Yo les gens, aujourd'hui on parle médias, politiques et gueule. Bang bang ! En 1914, il y a le Figaro qui faisait une campagne de dénigrement contre le ministre des Finances de l'époque. Au début, ça parlait politique, etc. Des trucs pas bien que le ministre des Finances aurait fait et tout. Et puis ils ont commencé à partir dans la vie privée et à un moment donné, ils ont publié une lettre que son épouse, du moment, lui avait envoyée quand c'était pas encore son épouse et que c'était que sa maîtresse. Elle l'a un peu mal pris. Et en fait, elle a été s'acheter un flingue et le jour même, elle a été en limousine avec chauffeur au Figaro. Le directeur, il était pas là. Elle l'a attendu une heure. Quand il est arrivé, elle a demandé à le voir, à discuter avec lui. Elle est rentrée dans le bureau et elle l'a shooté. Bam ! Elle a tiré 6 balles. Il y en a 3 balles qui l'ont touché et il y en a une qui a touché une artère ou c'est pas quoi. Il est mort à l'hôpital. Donc voilà la violence du truc. Donc donnez-moi votre avis. Truc de ouf ou pas truc de ouf ? Pour moi, c'est quand même un peu un truc de ouf. J'avais jamais entendu parler de ça. Peace ! Sous-titrage ST' 501